Salut à tous les amis, c'est Groni et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo découverte les gars de Captain Tsubasa Alors je l'attendais, on l'attendait et c'est la découverte les gars qui va se passer justement aujourd'hui C'est parti, Rise of New Champions, grand merci à Bandai Namco qui m'a filé justement le jeu Voyons voir ce que ça donne tout simplement, bon moi je veux tout accepter comme d'habitude C'est la preuve que je découvre d'ailleurs avec toi Et on va voir ce que ça va donner tous ensemble, c'est parti Et on va voir ce qu'il y a pas, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti Sous-titres par Jérémy Oozora Tsubasa Captain Tsubasa Ca va hein, j'aurais pensé qu'il y aurait des images qui passeraient etc. Durant la petite introduction les gars hein, comme dans l'anime tu vois Mais bon c'est pas si grave, ils nous ont fait juste une sorte de dialogue De monologue plutôt on va dire Oh la la, on y est Oh oh Bien sûr que je suis prêt Ah tu vois tu dois choisir en fait avec le joystick Ah, ah 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 Mais mettez un point levé dans les commentaires les gars, laissez moi un commentaire un petit pouce bleu On va voir ce que ça va donner, le match d'introduction. Nippon ? C'est l'Allemagne. C'est tellement stylé. Waka Bayashi Genzo. T'as l'impression que c'est l'animé en fait, sans déconner. J'aime bien les couleurs les gars. Tellement stylé. Les joueurs sont les jeunes. Le match d'une jeune jeune jeune. Le match d'une jeune 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 jeune. Allons-y. L'aller-er-er-er-er-er-er. L'aller-er-er-er-er-er-er-er. L'allemagne, le match d'une autre. ouais c'est parti on commence le match qui gagne en marquant plus de buts que l'adversaire maintenant c'est une nouveauté ça dans le coût je crois non c'est ça la caméra est bizarre l'exécution d'action spéciale nécessite de l'énergie d'accord utilisant sa technique consomme l'énergie de la jauge qui sera plus lentement quand le joueur se déplace normalement et n'utilise pas de technique maintiens r1 tout en dribblant pour exécuter un dribble encore plus rapide appuie sur r2 en dribblant pour activer une technique de dribble propre à chaque joueur tu peux utiliser des dribbles rapides et des techniques de dribble pour esquiver tes adversaires ah oui j'ai compris activer un tackle rapide avec r1 quand tu touches un adversaire que tu presse pour le tacter si tu réussis tu pourras utiliser le ballon mais mais ils me disent même pas encore comment tirer en fait en fait je suis trop proche du goal je crois c'est pour ça c'est un peu scripté c'est ça en plus sur carré qu'un tel ballon pour exécuter un tir cadré mais tu es un touch enfoncé pour remplir r1 joues je plus tu matins autant plus le tir sera puissant d'accord les techniques de tir sont disponibles une fois la jauge de tir plein et la jauge d'énergie remplie jusqu'à un certain point chaque joueur a une technique de tir différente nice ça c'est bien ça donc il ya différentes possibilités en fait ces techniques réduisent grandement l'énergie du gardien adverse nice la moitié inférieure de l'écran affiche la mini carte les coéquipiers sont en bleu on le sait déjà appuyez sur x pour passer à Tsubasa en surbrillance et maintien carré pour activer une type de tir ok il a encore arrêté je 20 et les gars non c'est de l'abus les gars il ya un problème je vous jure qu'il ya un problème j'y arrive pas voilà oh les gars elle y est elle y est les gars j'ai compris en fait moi je chargeais mais je chargeais pas l'entièreté de la barre tu vois ce que je veux dire c'est vrai on habitué à jouer à des jeux comme fifa et cetera et là en fait tu dois charger c'est comme ton ulti c'est ta technique spéciale tu es ce que je veux dire terrible franchement c'est stylé terrible terrible les gars non franchement terrible voilà du coup je vous ai pas laissé les galets les phases de dialogue pour pas vous spoil à ceux qui compte se procurer le jeu donc tu gagnes des trucs à la fin ballon épervier ballon ciel ouvert ballon collaboration vgm oh pas mal ça on va voir ce que ça va donner des morceaux dans la collection on va voir tiens dire ce qu'il ya dans dans les menus combien de mod il ya et cetera d'accord des célébrations acrobatiques qui groupent pas sur l'uniforme bien pas mal des crampons des uniformes pas mal franchement pas mal alors regarde suite à l'aventure donc deux copains c'est désormais jouable en histoire les autres sous basse à épisodes new hero ok le match en ligne d'accord donc tu as des affrontements en ligne affronté des types battus c'est joué en book online simplement dans l'entraînement pour t'apprendre on va dire les bases du jeu tout ce qui a à faire et cetera d'accord tu sais éditer aussi c'est intéressant sa collection c'est les clips vidéo spéciale et musique et cetera et dans les options bien entendu on va aller voir ce qu'il ya le niveau de lia d'accord il ya trois étoiles les gars maximum pour le niveau de lia moi je vais laisser en normal d'accord donc les durées de match et cetera tu sais tout modifier c'est cool moi je propose les gars qu'on fasse un peu l'aventure pour voir ce que ça donne d'accord l'aventure est un mode un joueur qui teste vive deux histoires séparer suite subassa dans sa palpitante compétition des épreuves national dans épisode subassa où entraîne ton héros dans l'histoire originale épisode nouveau héros franchement c'est cool épisode subassa est recommandé pour les novices nouveau héros s'adresse aux joueurs qui ont déjà accumulé un peu plus d'expérience moi je vais faire subassa parce que je suis un novice encore dans ce jeu d'accord ok si tu vas nouveau héros il est là boum épisode subassa terrible let's go les gars partent c'est bien ça durant les temps de chargement pas les personnages de capitaine subassa avec tu vas des petites des petites fiches techniques sur eux et tout franchement c'est cool qu'on est au niveau de la chute du goût ori let's go si baradou qqq star à quoi va maman et de savoir terrible ah 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 non on sera le premier triple champion national t'inquiète pas et la présentation de tous les personnages que cura dans l'équipe tellement stylé franchement tellement stylé ça fait remonter pas de souvenirs les gains dans la tête j'aurais j'aurais aimé que les sous-titres n'apparaissent pas dans une dans la bandelette grise là tu vois ça aurait été plus intéressant il parle trop tu parles trop je veux de l'action ma fou ils disent que c'est déjà la même si j'ai eu qui était la planète j'ai eu qui n'ai pas eu rien qui a fait ça C'est un défi ! Un tout autre niveau. On te croit, on te croit. Carrément. Il a une tête, c'est un délire les gars. Il a une tête rouge, laisse tomber gros. Il est moche. Tu es moche. Tu es moche, Rame. Il est tellement moche qu'ils l'ont mis de dos, frère. Ils ne l'ont même pas mis de face. Il lui a mis une croix. Il lui a mis une croix entre les sourciles. Il lui a mis une croix. C'est une petite démonstration. A l'autre il ressemble à un chat, frère. A l'autre. La démonstration... J'ai dit à l'autre et il a dit à l'autre. C'est parti ! Ayabusa ! Vous avez des animations stylées, franchement j'aime bien. Ha 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 ! C'est avec sa grosse dent de la panne. Mordeur. C'est bon ? Ce qui est très bien. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un peu plus de temps pour le faire. T'es ce que je vais faire. T'es ce que je vais faire. Oh, c'est ça. Hyuga-san. Je vous ai dit que je vous ai dit que c'est ce que je vais faire. Au moins une fois. Oh la la la. La provocation. Il a une dent pointée lui. Mordeur. Je te jure. Ça me fume. Ça me fume. Ça me fume. Ça me fume. Ça me fait remonter tellement de souvenirs dans mon gros crâne. C'est un délire les gars. Je vous jure. C'est énorme. C'est un délire les gars. C'est parti. Un gardien qui adore le foot et qui joue pour nonkatsu. sa plus grande arme et son courage de tout affronter. Du coup, tu maintiens R1 pour accélérer ton dribble en consommant de l'énergie. Tu peux esquiver les tacles adverses. D'accord. Avec R1 et R2 avec de l'énergie. Mais si tu n'en as plus, tu perdras le ballon. D'accord. Alors attention si ton adversaire est toi foncé avec R1 l'un vers l'autre. Le ballon change de camp. Ça va, c'était facile hein ? Alors, en défense, maintiens R1 pour accélérer tes déplacements. En défense énergique, quand l'adversaire fait un dribble rapide avec R1, tu peux lui prendre le ballon en allant en contact. D'accord. Bien sûr, moi je te balaye, comping. Ça va, les tacles assez faciles. En vrai, c'est assez facile. La prise en main est assez facile, tu vois. Appuie sur R2 pour conserver de l'énergie et activer une technique de dribble. Tu peux ainsi esquiver un adversaire sur ton passage, y compris ceux qui foncent avec R1. Si tu subis un tacle adverse alors que tu utilises une technique de dribble avec R2, il est possible que tu perdes la balle. Ok, d'accord. Oh là là ! Non mais t'as vu, t'as vu ces dribbles de fou malade ? Stylé hein ? En jouant en défense, appuie sur R2 pour activer une technique de tackle contre ton adversaire. Si tu réussis, tu voleras les ballons aussi pour réduire l'énergie de l'adversaire. L'efficacité varie nettement en fonction des statistiques de l'utilisateur. En gros, un défenseur fera de meilleures tacles quoi, c'est ça. T'as vu, les tacles avec la jambe à l'avant et tout, j'étais mort de rire, c'est excellent vieux. Voilà, c'est good hein. Moi j'ai réussi mes didacticiels, c'est good hein. On est bien là, on est bien. Alors, tu sais utiliser l'éditeur de l'équipe pour modifier la composition de l'équipe, sa formation, la stratégie des joueurs. Tu peux effectuer des changements à partir de l'écran d'avant un match. Tu peux aussi ajuster les positions de ton 11 au départ et d'autres éléments depuis le menu gérer l'équipe. Tu peux assigner tes joueurs à des postes qui ne leur conviennent pas. Mais la récupération d'énergie sera réduite, consulte bien les attitudes de chaque joueur avant de choisir son poste. Franchement good. Moi j'ai envie de commencer juste de base. Donc équipe, paramètres du match, retour au menu. Alors pour l'équipe ici, t'as quoi ? Voilà, donc le Kajon Katsu, domicile extérieur. Ok, ok. C'est nickel. Franchement c'est nickel. On va commencer. Let's go. J'aime beaucoup les designs les gars de temps de chargement. C'est stylé. Franchement c'est stylé. Effectuer une passe courte avec X, une passe courte en valablement à coéquipier. Ouais c'est bon, c'est déjà quoi. Tu peux exécuter une passe longue avec le rond, une passe longue en valablement à coéquipier éloigné. Ok d'accord. Enfin encore le didacticel quoi. Appuie sur train pour exécuter une passe en profondeur et atteindre un coéquipier situé à l'avant. La cible de la passe. Ok d'accord. Ça varie en fonction de la durée pendant laquelle tu maintiens. Ok d'accord. Active une zone V en appuyant sur L2. Quand la jauge de la zone V est pleine en attaque, lorsqu'une zone V est activée, tout est coéquipier et récupère plus vite de l'énergie. Oh, pas mal ça. La jauge de tir se remplit plus vite et d'autres effets se produisent en fonction du capitaine. Alors le gardien perd de l'énergie à chaque fois qu'il arrête un tir adverse. Plus son énergie est faible, plus les chances de marquer sont élevées. Surveille de près l'énergie qui lui reste. D'accord. Le gardien récupère de l'énergie à chaque fois que l'adversaire réussit à marquer. Et à chaque mi-temps. D'accord. Oh la tête ! Ok, franchement pas mal. Pas mal c'est... Tu vois, comme ça au moins t'as les bases du jeu. Ça c'est cool ça. Oh elle est passée ! J'ai marqué les gars, j'ai marqué. Il avait encore toute son énergie, j'ai marqué les gars. Mon mollet il est blindé, c'est pour ça. Ma cuisse là. Ma grosse cuisse de poulet là. C'est pour ça. Terrible. Terrible. En plus il a des sales punchlines là. Wakabayashi l'aurait eu de la poitrine. Tu es indécent d'être dans les cages. Qu'est-ce que tu as fait là Tupasa ? C'est vrai. Il a de急-être de la pitié. Tu as tué à l'aurait du tout. Tu as l'aurait de la poitrine. Tu es indécent d'être dans les cages. J'ai laissé mon arrogance malveglé J'ai l'air d'améliorer la première fois C'est ce que tu dis, c'est l'autre ! Terrible Bon bah voilà les gars Donc l'épisode Tsubasa Moi au moins je vous ai fait la présentation les gars du jeu Les petites cinématiques Les petits didacticiels L'univers de Captain Tsubasa les gars Franchement gros gros kiff D'énormes souvenirs pour moi Le jeu il sort ce 28 août les gars Je vous le propose en avant première Nous sommes le 26 bien entendu Laissez moi un énorme pouce bleu Pour ceux qui veulent plus de contenu Un pouce bleu, un commentaire les gars Partagez mes vidéos, n'hésitez pas Et puis aussi je pense que je streamerai sur twitch.tv Slash grognisette Toutes les infos sont en description Mille merci à toutes et à tous Portez vous bien C'était grognis Ciao les gars Au pouce Bye bye